Il faut revêtir des lunettes 3D, prendre place au centre des écrans et aussitôt on bascule dans un monde virtuel extrêmement convaincant. Il y en a même des enfants qui courent. Au lieu de se déplacer avec le joystick, ils courent et ils ont failli entrer dans la toile. Les images captées par notre caméra ne peuvent pas rendre justice au grand pouvoir immersif du nouveau laboratoire de visualisation de l'Université de Sherbrooke. Il faut en faire l'essai pour comprendre. On a vraiment l'impression d'être dedans. J'ai vraiment l'impression de flotter dans le système solaire. Quand il y a le 3D d'activer, ça permet vraiment d'avoir l'impression que la Terre est juste en avant de moi et de pouvoir la prendre dans mes mains quand je me promets. Ce nouvel outil est surnommé la voûte et c'est l'aboutissement de cinq années de travail par le professeur Jemel Ziou et ses collègues. Les démonstrations pour le moment sont rudimentaires et ressemblent à des jeux vidéo, mais la voûte est destinée à des applications sérieuses en recherche et en formation. Ce n'est pas produit loisir. Tout d'abord, c'est un outil extraordinaire pour analyser le comportement parce qu'on peut créer des situations et ça, ça permet de connaître sur la personne elle-même. Ça peut servir pour la formation, pour le design, ça peut servir pour la conception, ça peut servir donc pour la visualisation, la compréhension de phénomènes, de concrétiser en fait ce qu'on apprend. Donc, c'est un outil extraordinaire pour l'apprentissage. Il y aurait également des applications dans le domaine de l'enseignement de la médecine. Le chirurgien actuellement utilise les cadavres et les modèles en plastique. En fait, notre contribution est de réaliser un simulateur pour les chirurgiens orthopédistes. On va acheter des gants spécialisés où il y a des actionneurs. Chaque actionneur est programmé pour chaque doigt. Pour le moment, seulement quelques chanceux ont fait l'essai de la voûte, mais les concepteurs n'écartent pas la possibilité de permettre au public de vivre cette expérience éventuellement, peut-être lors d'une journée porte ouverte. William Levasseur pour Estrieplus à Sherbrooke.